Bonjour frères et sœurs, que vous bénisse. On va parler de Brest, que Brest ça paye la rue. Moi j'aime bien Brest, on a plus de raison. On va prier, vous voulez ? Alors je vais m'amuser, je vais m'écrire pour toi. Merci, c'est bien. Que tes paroles soient les siennes, que tes pensées soient les siennes. Merci notre assemblée Seigneur, nos frères, nos sœurs, nos amis qui sont là. A toi revient toute la joie dans le pari sur Jésus. Amen. Amen. Bon Seigneur, Dieu bénisse, frères et sœurs. Et je disais que j'ai des vrais mots, d'accord ? Pour Chara, mais à les autres, mais Brest, c'est un pays qui nous marque à tous. Alors moi il marque pour deux choses différentes, parce que chez nous ici, pas chez nous en fait. Si Israël a eu sa fond de côte à Jérusalem, nous on a eu l'aminote ici dans une cave. Hein, je vais le renseigner. Si Israël a eu sa première baptême dans Israël, nous aussi chez nous ici après sa première baptême, je vais le renseigner. C'est merveilleux, on ne peut pas eu le départ. Et il y a une autre histoire ici, en 78, je me disais là moi. Je ne suis pas histoire. Non, on a un pays merveilleux, mon Seigneur. Que Dieu bénisse. Que vous vouliez, vous ne voulez pas. Alors je parlais comme vous ne parlez pas. Que vous vouliez, vous ne voulez pas, frères et sœurs, pour autant, c'est que Dieu est au du ciel, c'est vrai que Dieu était l'architecte. Vous savez, Frères et sœurs ? Avant que le monde fût créé, avant que les anges fût créés, Dieu aussi a fait un plan. On l'appelle le plan de la rédemption. C'est le plan du salut. Vous et moi, il est pas là. Personne ne viendra pas par les anges. Et Dieu a décidé que l'aiment. Il a créé un plan du salut, commencé par Jésus, il faut que Jésus arrive. Mais en plus, dans le plan de la rédemption, parce que Dieu sait tout d'avance, par la pression de Dieu, Dieu sait tout. Il a fait un plan, il commence, c'est fini pour lui. Et Dieu a intégré notre pays. Il reste. Et il a dit, un jour, il y aura un vrai laïc qui se fera. Un peu oublié par les nations du monde. Et moi, j'ai pas oublié, je pense à vous. Je vais guérir un malade, excusez-moi dire ça, à l'isieux. Sinon, que quand on a appris, deux mois après, il y aura des baptêmes, et puis l'œuvre des gitans commencera. Mais Dieu l'a prévu, ça. On ne savait pas tout ça. Mais Dieu l'a prévu. Alors j'ai, frères et sœurs, je vais essayer de parler du Seigneur. Le prochain message. Le roi à Dieu. Les joies, je n'ai jamais prêché ça. J'ai fait un petit parallèle, vous savez. Entre nous, plutôt entre Israël, et nous. Un peu de refreblance. Vous l'avez peut-être vu dans votre vie, le chrétien ? Hein, Israël ? Alors on va lire un texte ensemble. C'est Hébreu 11, verset 8. J'ai oublié, je l'ai commenté. Je ne sais pas si on va être béni, mais on va se régaler. Vous n'avez rien. Hébreu 11, verset 8. C'est par la foi qu'Abraham, sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir un héritage. Et qu'il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise, comme dans une terre étrangère, habitant sous détente. ainsi qu'Isa, Jacob, les éco-ritiers de la même promesse. Écoutez, il avait attendu la cité qui avait solide formement, celle dont Dieu est l'architecte et le consulteur. Gloire à Dieu. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, deux choses s'est passées. On en prend un peu pour nous, on entend écouter, on écoute l'histoire, mais en même temps, on prend le message. Dieu appelait Abraham et lorsque Dieu appelait Abraham, Abraham veut deux choses. Il a obéi. On peut dire Amen, non ? Amen. Il faut obéir. Lorsque Dieu l'a appel, il faut obéir. Et Abraham, qui était un païen avant, si vous voulez, et lorsque Dieu l'a appelé à une vocation, Abraham veut deux choses. Il a obéi et il est parti. Il a quitté. Oui, frère et soeur. Et la foi, la foi, qu'on voulait ou ne voulait pas, la foi demande de l'obéissance au Seigneur. La foi, frère et soeur, nous, on est des humains. Il est pas à Dieu, il est humain. Mais la foi en nous, elle ne peut pas se question à Dieu. La foi, elle ne dit pas, je dis les mots à Dieu. Comment on va faire pour guérir un monde qui ? C'est pas la foi, ça. La foi, elle dit, comment mon jeune homme va être chrétien ? Comment je vais faire ? La foi, il n'a pas de question à Dieu. La foi, elle dit, il a dit, je crois. C'est ça la foi. L'homme pose des questions, comment ça va marcher ? Mais non, non. Écoutez, la foi, elle surpasse le raisonnement humain. C'est impossible. Mais c'est impossible ce qui se passe là. Oui, mais avec Dieu, c'est possible. Notre mission, c'est un miracle de l'Évangile, pour le Seigneur. Nous étions pas, nous étions pas les chrétiens, nous. Comme ça, on nous dépendait de l'Évangile, nous. On était dans un monde païen. Mais gloire à Dieu, la foi, elle croit à la parole de Dieu. Et nous, nous sommes des chrétiens, on parle d'Israël, gloire au Seigneur. Pour un lieu qui devait aller sans savoir où il allait, un pays en héritage, gloire à Dieu. Israël, il devait ressortir un héritage, comme nous, on reçut un héritage, gloire au Seigneur. C'est une mesure, d'accord ? Et le départ se fait par la foi. Amen. C'est Israël, ça. Mais nous aussi, on est parti par la foi. Hein ? Au Seigneur, on ne savait pas où l'allait, il y en a marché. On a obéi à Dieu parce que la foi, elle obéit. La foi, elle obéit, mais elle quitte. Elle quitte, elle quitte aussi la tâche. Je vais dire ça. Je sens constamment là où il devrait rester. Merci à Dieu pour l'église de Brest. Mais si Abraham en restait en réalité, la science juive n'est pas venu au monde. La gloire à Dieu, il a obéi. Et des fois, Dieu demande de l'obéissance. Hein ? J'ai ce message au cœur. Il a obéi à Dieu, il a quitté que d'ici la guillotine. L'héritage de ses pères. Il devait y tenir. Comprenez ? Et lorsque Dieu demande, des fois, des fois, on attache quelque part. Et des fois, il demande de déloger, quitter la gloire à Dieu. Il est parti. L'obéissance, et lorsque l'obéit, frère et soeur, il y a un résultat qu'on appelle la bénédiction. C'est parce qu'il obéit qu'il est devenu une source de bénédiction pour le Seigneur. Voir à Dieu. Et Dieu a dit, parce que Abraham a obéi, écoutez ce que Dieu a dit dans Genèse 12, 2. Dieu me demande à moi de l'obéissance. Et aussi à moi. Dieu a dit, parce que tu as obéi, Abraham, je te bénirai. Amen. On a besoin de bénédiction. On n'a pas besoin de venir, excusez-moi, comme des religionnaires de l'Église. Il faut qu'on reçoit. Amen. Excusez-moi, on n'est pas là pour inscrire une chaise, la la même chaise dans des années, des années, de recevoir, sortir mes religieux. On veut de la bénédiction. Amen. Alors Dieu demande de l'obéissance. Amen. C'est pour Israël et c'est aussi pour nous, le Seigneur. De bénirer. Elle dit, la bénédiction, frère et soeur, ne vous déroulez pas, moi je parle gentiment, mais c'est la vie qui me déroule. La bénédiction, pour moi, elle découlera toujours de l'obéissance. C'est ça le pasteur ? Amen. Si tu n'obéis pas, ben t'es pas béni. Si tu obéis, t'es béni, il va revoir Dieu. En plus qu'on va être béni, alors il va obéir au Seigneur. Parce que Dieu sait ce qu'il nous demande. Moi je sais ce qu'il me demande à moi et je sais ce que Dieu a demandé à Abraham, mais Dieu sait ce que vous, vous savez ce que tu demandes. Amen. Et si on veut reçoire, c'est pas en se creux dans la tête qu'on va reçoire. on va reçoire en bénédiction. Dieu dit à Abraham, Dieu dit à Sarah, parce que t'as suivi dans Marie, parce que t'es obligé à ton mari, ben de toi, je ferai de toi une source, une source de voix de l'édiction. Alors il y a nos soeurs qui nous suivent. Merci à ma campagne, il est plaisante, il est fatigué, mais merci à la signe, à me suivre. Je veux dire, mon ministère, mon renseignement, on part constamment ensemble pour la vie au plus vite. Mais il m'a dit j'en ai besoin. On était en Tarnon de Paris de Tarzan à Montière, mon ami, il avait la croix qui est fatiguée, et puis la croix qui est arzante, on est unis ensemble. La gloire à Dieu, on veut être unis ensemble pour être bénis dans le foyer. Écoutez, il s'est passé, je vais dire plein de choses, il s'est passé 200 ans. Et un jour, Joseph est descendu en Égypte. C'est là, ils sont devenus esclaves. Et il s'est passé 400 ans. Vous le suivez toujours, hein ? Le peuple beau était esclave en Égypte, par Pharaon qui représente le diable, excusez-moi, l'ennemi, en Égypte qui représente le monde. Et dans l'Exode 3, verset 10, Dieu dit, ce mot-là, écoutez, je ferai sortir mon peuple d'Égypte. Ah, mon rayon ! C'était instable. On parle d'Israël, on parle de nous, d'accord ? Parce qu'on leur offre terrible, c'est nos cousins à la mère d'Israël. Qui c'est qui est en Israël ? Et quand tu es en Israël, Dieu dit, je suis chez moi. Je vois rien, tu te souviens chez toi. On a un racine, notre maître est Jésus. Jésus est juif, le roche de Dieu. Pour ça, on a un état qui est attaché à ce pays-là. La Bible, ce n'est pas moi qui l'écris, ce n'est pas moi, excusez-moi, ce n'est pas les voyageurs. C'est les hébreux qui l'ont écrit. Ils ont protégé solide, ils ont vite. Alors nous, on doit la Bible, bon, inspirer par sa vie, il y a des hommes juifs, mais inspirer, les solides blancs, ils l'ont protégé, ils l'ont protégé, on leur amène Israël, le roche de Dieu. Mais Jésus était hébreux, le roche de Dieu. Et Dieu dit à son peuple, je vais sortir mon peuple d'Égypte, et Dieu libère les hébreux, par qui ? Par la main de la langue, qu'on appelle ? Moïse. L'histoire, tout simple, par l'Israël, d'accord ? Les hébreux étaient le peuple de Dieu, vous savez ça ? Le roche de Dieu. Nous, on est devenu le peuple de Dieu. Mais eux étaient le peuple de Dieu. Hébreux, Exode 9, Dieu dit, il est le lieu des hébreux. Pas pour nous, je dis pas pour nous, c'était pour les hébreux. On est ça, il est peut-être bizarre, parce qu'on l'a dit, je prêche pas comme ça, mais là, je prêche bizarre. Les juifs, les hébreux, étaient un peuple, écoutez, méprisé. Je vais faire ça, je vais dire que c'est vrai. D'accord ? Encore méprisonneux, il y a du racisme contre eux. Ils étaient méprisés par les nations du monde, toute leur vie entière, tout le temps, tout le temps. Les juifs ont vécu, je ne vais parler de eux, mais je ne vais pas parler de eux, mais pardonne-nous, d'accord ? Les hébreux, les juifs, si vous voulez, étaient un peuple projeté, méprisé. À cause de quoi ? À cause de leur coutume. On se rend beaucoup avec nous, à cause de leur coutume, familiale, à cause de la couleur de la peau aussi. Je ne vais pas dire, vous savez bien, c'est la sœur, on va faire la guerre, la délonge des hommes, mais c'est le peuple hébreu qui a eu un showard, 5 millions, qui est mort, dans les camps, on partit de l'entrée, aussi 1 million, j'ai écrit, et Dieu promet à son peuple et dit, tu sortiras d'un pays d'Estarange, qui est dominé par Pharaon, qui est l'ennemi de ton arme, tu souffles, et moi je serai rentré dans un pays proméli, voir à Dieu. Vous allez voir, on le ressentirait. Et ils ont marché 440 ans dans le désert, c'est l'histoire d'Israël. Israël, dans le désert, chaque jour, il dépendait de Dieu. Je veux dire, amen, parce que nous aussi, frères et sœurs, on dépendait de tous les jours, bon Seigneur. Alors j'ai marché, moi, je suis dépendé de Dieu dans ce désert de 40 ans de marche, chaque jour, Dieu leur donne du pain, tous les jours. Le matin, la manne tombe du ciel, et Dieu leur laisse son pain. Sur nous, on dirait une histoire de fraîche. Mais c'est en revient à eux qu'il y a un peu un autre. Tous les jours, un rocher dessuivé, la vie de Jésus-Christ, le rocher. Et chaque jour, on a de l'eau fraîche. Tous les jours, 3 millions de personnes. Là, il est dit que leurs vêtements, écoutez, leurs vêtements, 40 ans de marche, leurs vêtements, leurs chansures ne sont même pas usés. Dieu prend de l'eau, de l'eau fraîche. Au désert, en pleine de chaleur. Moi, je le souviens d'Israël, il fait une chaleur au désert. 40 ans de marche, leurs vêtements, même pas, rien n'est même pas touché. Et David dit que Dieu habitait au milieu d'eux. C'est pas un même pour ça. J'ai vu l'histoire. Il n'habitait pas mieux dans le désert. Dieu n'était pas un... Dieu est avec son peuple. Dieu habite le ciel. Où nul oeil a bu. Mais Dieu a dit c'est mon peuple et je lui habite les prêts d'eux. Au milieu d'eux. Je veux les bénir. Dieu n'est pas l'étranger, sa ta sœur. Jésus a dit quand tu prieras, dis notre Père. Dieu est notre Père. Moi, Dieu n'est pas l'étranger pour moi. C'est mon Père. Et chez mon Père, je suis libre, chez moi. Moi, je vous l'apporte, je prends le président de mon Père qui est parti pour le Seigneur. Mais quand je l'ai fait, j'allais ranger. Quand je l'ai fatigué, je l'ai reposé. Dieu est notre Père. Dieu a dit ils ne rentrent pas à l'Israël. Moi, je vais maintenant habiter avec vous, mon Seigneur. Amen. Et Dieu a marqué et j'ai marqué les petites notes simples. Il y avait la chiquina. Chiquina, c'est le feu, la présence de Dieu dans mon Seigneur dans la tabernacle. Et j'ai marqué cette chiquina, tous les jours, elle est guidée. C'était leur direction donc, leur Monseigneur. Elle était, si vous voulez, j'ai marqué ça, elle était nuée le jour sur tout le camp parce qu'il fait chaud le désert. Alors Dieu dit, mon pape est là, je vais me protéger, il fait chaud. Je vais mettre une grande nuée pour les guider, il aura Dieu. Elle sera une grande nuée parce qu'il fait chaud, ils auront de l'ombre, il aura Dieu. Pas tellement trop chaud, Dieu est bon, mon Seigneur. Le soir, il fera froid parce qu'il y a froid dans le désert, il y aura le feu. Cette nuée-là sera un grand feu, il aura Dieu. Ils auront chaud, mon pape. Il est bon, mon Seigneur. Mon Seigneur, elle sera une muraille pour eux. Je vais protéger contre Farah. Alors Dieu est bon, il n'est pas même que Dieu est bon. Mais j'ai marqué sur leur route, on a dit je vous explique l'histoire, mais c'est bon vous en plaît, ils sont d'autres peuples. Sur leur route, ils ont eu plein d'ostates qu'ils auraient eu. Plein d'ostates que j'ai marqués. Alors ils ont eu Marat, l'eau était amère, le peuple mourait de soif et puis ils ont eu un oasis, ils ont voulu boire mais l'eau était amère et il lui a dit non, attends Moïse, c'est pour frapper ça, il marche un peu du cycle à trois pour leur recevoir. J'ai marqué ils ont eu devant eux des grands problèmes. Ils ont renversé la mer rouge. Ça c'est le grand problème. Et après, il y a un passé de Jordain. Ça c'est un petit problème. Il y a des grands problèmes dans l'avis et aussi des petits problèmes. T'as vu ça ? Ben Israël a lu. Ces grands problèmes que Dieu a résolu et aussi des petits problèmes qui aussi Dieu a résolus. Parce que des fois on croit que c'est moins grand que si. Que c'est grand ou petit, Dieu est là pour résoudre les autres problèmes. pour Israël. Il y a eu devant eux des géants parce que je parle d'eux mais on parle de nous en même temps. Il y a eu aussi dans leur vie des géants très peu à affronter des villes très peu à affronter mais Dieu était là à Jéricho. Le Seigneur ils ont obéi pour être bénis. Josué est un homme de guerre frère et soeur. Je suis tous en vie. Josué est un homme de guerre. Il a vécu 31 rois dans le désert pour rentrer à Jéricho. Ah ben lorsqu'il est venu dans cette ville-là il a dit qu'il se bat avec des pleuants des arbres. On va dévoire c'est quoi ? Ben là Dieu dit non tu ne battras pas. Tu vas m'écouter Dieu. Et tu vas obéir. Et quand tu obéiras tu vas m'étoir. Mais Josué est un homme de guerre terrible. Josué dit non moi j'obéis au Seigneur. Puis tu vas tu tourneras autour de la ville. Ça paraît fou la foi. La foi elle paraît fou. La foi elle surpasse le raisonnement émain. Alors je l'ai dit rappelé. Elle surpasse. Mais comment on rappelait mais moi j'obéis au Seigneur. Et quand tu obéis ben le mur il tombe. les géants tombent et si nous voulons que les géants tombent il y a encore des géants qui nous font peur. Il ne faut pas se battre les heures. Il faut rire à Dieu. Ben Dieu dit fais comme ça. Ben bon à Dieu je fais comme Dieu dit et puis bon à Dieu le mirage se fait par au Seigneur. Merci Seigneur. Les géants tombent. 28, 31 mois dans le désert par au Seigneur. Il y a eu des problèmes terribles dans le désert vous avez tous dans l'Israël. Il y a eu un jour des sortes du sable. Les serpents les serpents les serpents sont du sable. Et puis tout le monde mourait. Tout le monde mourait. 24 000 sont morts. Il y a eu un nombre. Et Dieu où il n'y a plus son peuple meurt. Et Dieu dit à Moïse maintenant Moïse mets toi un bâton et puis il met un serpent des reins. ça vous parle je vous dis ou pas ? Le serpent des reins ça vous parle frère qu'un sœur. Le peuple mourait dans le désert 24 000 sont morts et Dieu dit non on va mourir maintenant. Il y a une solution. Tous ceux qui viendront dans le serpent des reins ils auront leur ruisseau. C'est l'image de la croix frère qu'un sœur. Oh mon Seigneur. Le serpent c'est la malédition. Et Christ a été maudit pour nous mon Seigneur. Même si on a regardé à lui quand on acceptait Jésus Christ on envoie aujourd'hui quand on s'est mis là. Il y a eu plein de découragement. Ah oui il y a plein de découragement. On a aussi eu des découragement. On a dit on a dit ce pour l'heure que j'ai écrit plein en dit mais où est la promesse ? Combien de gens qui sont banqués de Moïse ? Mais où est la promesse ? Il y a 40 ans qu'on retourne. Où est le pays que Dieu a promis ? Mais nous aussi on est comme ça nous aussi on est des gens qui prennent beaucoup le Seigneur. Et il y a ce pays là. Il m'a fait le pays écoutez le pays était pour tous. écoutez-moi le pays était pour tous. Et tout le monde n'a pas rentré. Vous savez comme l'Égypte n'ont pas tous rentré. Ils ont rentré à tous les lieux les plus jeunes n'ont pas rentré. J'ai marqué là mais ceux qui ont désobéi n'ont pas rentré en Israël. Il y a que ceux qui ont obéi à Moïse et à la loi de Dieu qui ont rentré tout le monde devait rentrer logiquement. Mais ceux qui ont désobéi n'ont resté au désert. Ils sont morts dans le désert. Ça c'est Israël. Aujourd'hui les juifs écoutez prères et sœurs habitent dans leur pays par Dieu. C'est ça en m'étant. C'est bizarre. vous me souvient ? Vous me souvient ? Je ne suis pas spirituel mais si c'est spirituel. Et j'ai prêché hier avant-hier pour Tarzan et j'ai dit ce mot-là. Pour qu'Israël pour que les juifs vivent cette belle histoire qu'ils ont eue parce que c'est une belle histoire. Une belle histoire qu'ils ont tout fait mais c'est une belle histoire le roi à Dieu. Pour qu'Israël vive cette belle histoire Dieu donnait à Israël des grands personnages. Vous comprenez ? Dieu était dans le ciel mais vous êtes des hommes mais ils disent le roi à Dieu. J'ai écrit le roi à Dieu il donnait à Amar l'homme de la foi. Et par la foi ils ont quitté l'Egypte pour qu'ils ont marché le roi à Dieu. Et il lui a donné un autre homme qu'on appelle Moïse l'homme libérateur pour qu'ils ont libéré. J'ai marqué aussi il lui a donné Josué le conquérant le roi à Dieu parce que pour arriver dans la terre promise où Dieu voulait il fallait la foi après les ramènes. Il fallait être délivré voire au Seigneur et il fallait être enterrant. C'est un peu notre vie à nous vous comprenez ? Vous vous suivez non ? Oui. Et il y a eu David c'est marqué le David c'est le berger qui est venu à un roi voire au Seigneur. C'est comme nous des hommes qui ne se voulaient pas tellement grands qui les voient comme nous les hommes quand on est le Seigneur voire au Seigneur. Des grands personnages. Et pour arriver en terre promise j'ai terminé avec eux il fallait obéir on peut dire Amen ? Amen. Partir on peut dire Amen va ? Amen. Et abandonner. Trois choses. Israël par exemple ils sont chez eux aujourd'hui ils sont en guerre et ils les bénissent mais ils ont fait trois choses ils ont béi à Dieu ils ont quitté l'Egypte et ils ont abandonné tout ce qui possédait les idoles tout ce qui les retenait en ce moment là tout ce qui prend du temps alors j'ai fini avec Israël parce que c'est Israël mais c'est une belle histoire ou pas ? Elle est belle l'histoire on la connait c'est pas le film de Cécile de 2000 mais c'est c'est l'histoire de la Bible et je sais pas pour vous frère et sœur voilà je veux être prudent moi j'aime tout le monde je sais que c'est vrai j'aime tout le monde je n'ai pas de nation que je n'aime pas moi et je me sens attiré dans ce peuple je ne sais pas pourquoi parce que mon maître était un juif enfin j'ai marqué nous en mettant un autre doigt parce que je dis qu'on fait un parallèle entre Israël et nous on dirait qu'on est sur l'arrière après un race j'ai marqué et nous aujourd'hui nous les gitans nous les sédentaires nous les gens qui n'étaient pas pas juifs nous on était des pommes nous on était des étrangers on promesse de Dieu c'est pas pour nous le promesse de Dieu écoutez c'était pour Israël Dieu n'était pas pour nous Dieu n'était pour Israël et même Jésus disait mais allez pas par eux vous allez pas y aller non 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 c'est pour les juifs que je suis venu nous on a été étrangers aux promesses de Dieu nous vous voulez que vous voulez pas on est pas juifs hein on prend pas on a un peu des racines vous voulez qu'on part on est pas juifs mais moi je vous dis qu'en bout je veux pas c'est qu'en bout qu'en bout on apprécie ce peuple hein je crois qu'on apprécie un petit peu non le peuple qui s'ouvre depuis longtemps mais qui relance pas ils attendent la promesse ils attendent le Messie pour eux ils ont mis pour eux mais nous il va revenir mon renseigneur mais pour nous il va venir on a pris ce peuple là écoutez on parle pour nous maintenant mon renseigneur je veux pas te parler je veux aussi vous bénir mais c'est des soirs qui me plaisent parce que j'apprête parce que en plus chez vous ça me plaît là c'est le départ d'un mission chez vous là eux ils ont eu un départ en Israël eux ils ont eu un départ c'est l'Egypte et l'autre départ c'est ici pour Dieu écoutez ce qui est marqué on le rappelle les Bésiens de 11 il dit comme ça souvenez-vous faut pas oublier les soirs de la mission amen mais pour se souvenir il faut la connaître ceux qui ne connaissent pas pour ne pas se souvenir alors ceux qui se connaissent ceux qui ont vu de près les choses d'avoir à Dieu pour en parler mais nos enfants n'ont pas vu à notre tour à nous d'expliquer nos enfants ils font l'histoire de la mission amen parce que les frères et sœurs vous aimez Dieu vous la mission c'est l'œuvre de Dieu on peut pas dire moi j'aime pas la mission et j'aime Dieu c'est impossible c'est son œuvre à lui amen je comprendrais pas les chrétiens qui disent moi j'aime pas les limières qui vont dire ça j'aime pas les limières j'aime pas les conventions j'aime pas les retraites j'aime pas le Seigneur excuse-moi si t'aimes Jésus et t'aimes Dieu c'est son œuvre à lui il a créé à lui le Seigneur son œuvre alors tu n'es pas toujours la convention pas la retraite toujours mais tu pries pour la convention pour la retraite le Dieu de Pénisse le Seigneur voilà le roi et Paul dit souvenez-vous donc de ceci autrefois il y a des mots où je suis là c'est un affreux à rire autrefois parce qu'avant il faut se souvenir un petit peu du passé du passé nous étions nous des païens dans la chair des païens on n'était pas des juifs nous eux ils sont marqués dans la chair souvent ils m'ont marqué dans le cœur mais nous on n'était pas juifs du tout et souvenez-vous que Paul dit comme ça vous étiez vous en ce temps-là à quoi sans Christ vous et moi avant Paul dit il n'y a pas de Christ pour nous et je continue et il dit priver des droits de cité on n'est pas de ciel on n'est pas de ciel nous sur la terre les gitans on est secondaire même on n'était pas juifs nous on était étrangers aux alliances de Dieu continue étrangers aux promesses nous notre vie avant nos parents c'était quoi la vie bon genre du vent demain on meurt on n'a pas d'espérance nous mais non Dieu on a d'espérance rappelez-nous d'avant il faut se souvenir un petit peu que nous avant on n'était pas chrétien on n'était pas juifs nous on n'avait pas de promesses on n'avait rien pas de Dieu sans espérance on n'avait pas d'espérance en même temps plein de gens ont des partisans d'espérance ça n'a pas eu la vie excusez-moi de dire ça je ne sais pas si il y en a un parmi nous mais lorsqu'on se lève lorsqu'on n'est pas chrétien c'est quoi la vie ben c'est je mange je bois puis je m'aime je m'aime je m'aime mais en Dieu lorsqu'on se lève moi j'ai un but vous aussi frère et soeur j'ai une joie je sais pourquoi je me lève je sais que je vais piquer aujourd'hui je vais rendre service et je sais que des fois à moi en marchant parce que moi c'est ma foi à moi la foi je le tiens de la parole au Dieu moi ma foi à moi au niveau d'enlèvement de l'église c'est tous les jours moi je crois qu'en marchant en mangeant un jour je vais au ciel on prêche pas à nous je vais au ciel ma foi à moi c'est ça dans l'élèvement de l'église il n'y a pas de signe à mon coureur le signe à mon coureur c'est pour le retour en noir mais là dans l'église c'est matin le soir puis le jour moi voir Dieu j'ai une espérance et personne ne m'a dit il faut que tu y crois il faut que tu y crois allez on crée en moi l'espérance voir Dieu mon père était président de la mission vous vous rappelez j'ai passé 48 ans le président de Dieu il ne m'a jamais dit mon fils il faut que tu crois en Dieu mais non la vie me dit tu crois c'est la foi qui m'a créé la parole j'ai écouté la parole elle a créé la foi dans mon cœur jusqu'au bout j'ai l'espérance j'aurai mon bon j'aurai le Dieu dans le ciel j'aurai mon bien aimé mais j'ai l'espérance aujourd'hui mais avant j'avais pas de l'espérance écoutez j'étais sans Dieu dans un monde c'est ça nous il a dit écoutez moi vous rappelez-vous tout ça vous avez besoin de rien du tout vous Jésus lui-même disait aux disciples je leur ai là Matthieu 10 vers 5 n'allez pas à les païens comment on était on n'avait rien nous les frères et soeurs n'allez pas à les païens en ce temps là le salut était que pour les Juifs excusez-moi on rappelle la parole de Dieu d'accord acte 13 46 Paul et Barnabas dire ah il s'est passé un miracle et nous on n'est pas un miracle vous et moi au nom de Jésus on est le fruit le fruit d'un miracle on est là à cause d'un miracle à cause d'une guérison à cause des baptêmes nous sommes un miracle il y a eu un avant et aujourd'hui il y a un après il y a un pendant aujourd'hui le renseigneur rappelez-vous on n'est pas des Juifs on est étrangers on n'a rien à nous pas le droit de rien pas de cité sans promesse sans Dieu sans rien et Paul dit c'est à vous premièrement que la parole de Dieu a été annoncée par le Juif et il dit puisque vous avez rejeté la parole maintenant nous c'est beau l'évangile on retourne dans le monde païen je ne comprends pas on n'est pas un mec je disais vos messages on n'avait rien nous et à cause du refus mais j'ai dû faire voulu que son peuple refuse heureusement que lui est bon c'est à l'heure mais son peuple à part il est un peu dégreffé d'Olivier il dit maintenant vous refusez la grâce maintenant nous les pasteurs on retourne dans le monde païen et c'est à l'heure ils sont tournés ils vont rejeté nous étions un peuple sans promesse ça réveille tout Dieu a ouvert la porte de la faune nation Amen Gloire à Dieu il n'y avait pas de porte pour nous qui était ouverte mais Dieu par sa grâce a ouvert une porte vous me disiez un petit tout à l'heure Israël a quitté l'Egypte pour la Pentecôte à la Pâtre excusez-moi à la Pâtre par la mort de l'agneau nous on a quitté le monde par la résurrection on le ressent il y a eu la mort Christ est mort bien plus il est ressuscité et en partie on part encore au Seigneur et Dieu a la porte de la foi on a si on je continue un petit peu et Paul dit maintenant puisqu'avant on était étrangers on n'avait rien pour nous rappelez-vous un petit peu souvenez-vous tout ça Ephésiens 2.18 il dit maintenant 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 en crise Jésus a nous qui étions autrefois loin de tout ça perdu dans la misère dans le péché perdu aveugle et il dit vous êtes devenu proche Amen Amen mon Seigneur pourquoi vous êtes devenu proche ? par son sang précieux nous sommes plus incidents vous n'êtes plus freinés vous n'êtes plus éprangés comment ça vous touche ça ? ça vous touche pas mes frères et soeurs je vous rappelle on est venu au ciel on était païens on avait ri du tout et le texte ici là ça me réjouit ça et sinon vous n'êtes plus étrangers ah je suis plus étrangers ni des gens dehors mais vous êtes maintenant voir Dieu Amen je serai fortement et vous êtes peu de temps des citoyens des saints gens de la maison de Dieu c'est pas à cause de moi c'est à cause de vous c'est à cause du bien pour ça il a reçu son peuple pour que nous on découvre les bonnes îles on va conseiller titre 2.13 Jésus Christ il s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de tout iniquité de souvient à la peuple qui lui appartient maintenant on lui appartient nous sommes à lui vous laissez une petite histoire des bateaux vous vous l'expliquez mais dès qu'un petit garçon un jour on l'écoute et vous l'expliquez à moi et dès qu'un jour un petit garçon au bord de mer qui aimait la négation il avait fait un petit bateau de ses mains il aimait bien quelques temps il avait pris pour le faire et lorsqu'il arrive au bord de l'eau où il était au bord d'océan sur le monde il a posé des petits bateaux au bord de la mer et puis malheureusement il y a un vent les bateaux il a pris de l'âge et au bord du rivage l'histoire qu'il a vrai il dit qu'il a pleuré l'intérieur et puis il a le petit on est là comme ça des garçons il a pleuré il a pleuré il dit on était parti il l'a perdu il est histoire qu'il est vrai il a passé vite quelques jours plus tard on s'est activé dans ton petit village devant une vitrine il a du 100 bateaux à lui dans la vitrine c'était le ciel il a rentré dans le magasin il dit monsieur ça va moi je le veux il dit monsieur non vous l'arrête pas moi je l'ai acheté c'est plus à vous que tu veux je te le vends et telle somme telle somme il dit monsieur gardez mon langage j'ai travaillé pour l'avoir l'histoire dit que monsieur a mis le petit bateau de côté il a rendu ça il a aidé des petites veuves à passer la route interne à faire des petites et puis de temps en temps de petites pièces et les autres côtés tous côtés il a eu la 100 maquises il a rentré dans le magasin monsieur voilà j'ai eu la 100 maquises il a compté monsieur il a eu la 100 maquises l'histoire dit qu'il a pris le bateau d'ailleurs vous savez que l'histoire devant le magasin il a dit petit bateau l'horreur pourquoi deux fois je l'enviens parce qu'il y a le jour je t'ai créé aujourd'hui je t'ai racheté il a deux fois l'horreur un jour il nous a créé au radio mais la croix nous a racheté pas avec de l'or pas avec de l'argent alléluia merci Jésus ils sont jopés yeux nous sommes à lui frère et lorsqu'on a quelqu'un excusez moi c'est ça on doit lui rester fidèle Dieu n'aime pas les infidèles mais frère on aime les infidèles on aime pas on veut qu'il est fidèle et Dieu aime les fidèles la fidélité la fidélité elle sort de la foi la foi rend les gens fidèles Dieu veut qu'on soit fidèle on lui apprend gloire à Dieu nous sommes devenus sans corps on en prend le bel l'arrivée gloire au Seigneur j'ai marqué moi l'église n'a pas de promesse de terre promise Dieu a dit je te quitte Dieu a dit sur Israël tu quittes l'Egypte tu auras un pays promis Canaan là où coule le lait et le miel je suis allé quelques fois c'est merveilleux mais nous nous les chrétiens aujourd'hui on n'a pas de promesse véritable pourquoi je dis ça ? parce que Jésus a dit un jour sur l'église non c'est Jean qui a dit ça Jean a dit je vous le dis à vous et je vous le dis à moi Jean lui m'a dit prends ton temps ma femme m'a dit non prends ton temps je ne sais pas ce qu'il est allé vous m'excuse jusqu'à là j'arrive bien Dieu a dit puisqu'on n'est pas de ce monde on n'est pas de ce monde on n'est pas les martiens mais c'est moi et moi frère et soeur qui vient de mieux que c'est que célébrer je n'ai pas plus que vous est-ce que vous voyez une oréole là ? une oréole j'ai un bon plein de misère voilà je ne suis pas ce que là et moi je ne me sens pas tellement bien ce monde là je me sens pressé je me sens bouffé dans ce monde là je voudrais crier les fois en plein gosier vous voyez là vous voyez en dessous là j'ai une chaîne avec une étoile je la cache on ne peut plus dire bonjour dans les chrétiens maintenant nous aujourd'hui nous on est à Paris moi je suis parricain allez à l'école allez aux enfants à l'école la camaillot et tout short Marie-Jésus le petit va à l'hôpital on n'aime pas les chrétiens frère et soeur on n'est pas aimés nous vous savez pourquoi on n'est pas aimés nous on a un message spécial tous les nations du monde ils disent pour aller au ciel il y a tel moyen il y a tel moyen et nous on dit qu'un seul sauveur c'est le Christ alors on gêne l'avant nous on a des messages qui gêne l'avant nous on n'est pas aimés nous écoutez frère et soeur et c'est ce qui a dit pour nous parce que vous voulez aller au ciel comme moi ou pas vous oui moi si je m'en mets au ciel j'en quitte la bise et je m'en ai là moi j'ai rien à faire ici je reste là et tu joues au ciel protège les chrétiens Jésus a dit à moi Isaïe il a dit à moi tiens Isaïe là comme les juifs aimera le Seigneur ton Dieu tout ton coeur ta force ton arme moi comme les juifs moi je dois aimer vous aussi écoutez il n'y a pas de cinéma dans les cours moi ma vie c'est Dieu ah Dieu c'est vrai moi ma vie c'est Dieu j'ai dit en prêchant à mon tiers pour Tarzan moi mon père on l'a connu Dieu je crois qu'il aimait beaucoup plus l'oeuvre de la mission que nous ses enfants je l'ai toujours oublié mais il y avait des demandes à Dieu mon père que Dieu passe ses premiers et puis il n'y avait rien et Jean nous dit à nous aujourd'hui chrétiens l'église n'aime pas le monde c'est ça comment vous voulez voir deux amours excusez moi quand tu as un quelqu'un que tu veux tu l'aimes tu prends soin d'elle tu t'attaches à elle parce que tu l'aimes mais si j'aime le monde et j'aime Jésus j'ai un amour partagé Dieu dit non je ne veux pas d'accord Dieu dit c'est moi quand il en sait tu n'aimes pas tu n'aimes pas le monde n'aimes pas le monde ni les choses qu'ils ont dans le monde parce que lorsqu'on aime le monde très bien sûr on va le dire un jour si on aime deux personnes à la voix on va être offradie puis on se partit prône je pense qu'on ne doit pas aimer le monde on doit aimer les yeux Amen vous ne voulez pas je vais prêcher toujours à la reine pour moi je ne suis pas un prophète on est très près du retour de Jésus et tout ce que je vois tout ce que j'entends toute la réparation de notre Écrise on est près du retour de Jésus mais je compte que mon petit message d'accord Paul disait à nous plus qu'à nous on n'a pas de promesse dans le monde on n'a pas de pays écoutez je crois les frères cédentaires excusez moi on est les seuls peuples les anciens on est les seuls peuples au monde nous on n'a pas de pays les gens ils ont un pays les gens ils ont armé on n'a rien pourquoi on n'a rien parce qu'il n'a pas des signes nous on est dans où et Paul disait à vous vous dites à vous c'est pour ça la paire elle est dans les seuls Dieu n'a pas dit à nous au peuple s'il a dit à Israël quitte l'Égypte tu aurais un pays promis et tu iras dedans tu seras une armée terrible mais nous Dieu n'a pas dit promis nous on quitte l'Égypte du monde on n'a pas de pays promis d'accord frère et sœur nous c'est le ciel nous on n'a rien alors écoutez je faisais le ciel alors écoutez comme Paul disait attachez-vous aux choses d'en haut là-haut et non à celles qui sont par terre alors je n'ai pas le droit c'est amourable mon Michel je vais marier une mission aussi mais aujourd'hui je découvre c'est moi-même je découvre que nos chrétiens de chez eux maintenant ils aiment le monde et puis ils aiment bien le monde et puis en plus de ça ils s'attachent au monde et en plus de liberté il faut s'en aller quelque part que lorsque tu es libre tu vas à la mission tu vas à la retraite pérituelle tu vas à la convention tu vas non on avait payé le projet bon on suit c'est parti hier on avait payé le projet bon on l'a fait pas avant des jours mais c'est pas j'ai coupé on a appris à régler c'est parce que je vous remercie que je suis plus que nous et moi le monde je ne veux pas ta chose moi je veux être libre et Dieu appelle les chrétiens d'être libres on aura Dieu vivez votre vie chrétienne soyez heureux l'essentiel c'est la parole de Dieu si vous lisez votre Bible en jeunesse 1-1 il y a écrit au commencement Dieu ben Dieu il n'est pas derrière je dis moi Dieu est devant Dieu Dieu est devant il faut qu'il soit au sang de ma vie il faut que nous qui prions dans ma vie je continue mon message je vous remercie et Jésus dit maintenant puisque nous nous sommes chrétiens on n'a pas de promesses dans le monde Jésus dit dans Jean 12-6 si quelqu'un si quelqu'un quoi c'est personnel c'est moi c'est toi si quelqu'un me suit ah c'est la condition si quelqu'un me suit il y a un aperçu Jésus il y a un aperçu et là où je suis parce que là on suit Jésus il y a un résultat si on juge jusqu'au bout jusqu'au bout je veux te suivre dans les bons les mauvais jours avec lui mourir c'est libre avec Jésus pour toujours ceux qui suivent Jésus Jésus dit ceux qui me suivent là où je suis ceux qui me servent seront aussi dites moi Jésus dans mon coeur mais où l'habitent dans le ciel et si on veut le ciel parce qu'on n'a pas à suivre le monde de la terre on n'a pas de destinée alors on va laisser une infection on n'a pas de but le but pour nous c'est le ciel vous aussi vous aussi vous aussi il n'y en a pas trop à part moi on fait le petit le petit le petit le petit le petit le petit écoutez j'ai terminé comme ça notre cop à nous est en marche depuis aujourd'hui 72 ans vous vous ramenez le premier miracle 74 ans bataille 72 ans en marche 72 ans pour un pays promis une fois c'est un an le ciel pas une terre promise c'est une terre promise mais c'est pas que ça se passe de la terre la terre elle lui dit qu'elle sera roulée comme un avion mentaux elle disparaîtra excusez-moi s'il y en a un parmi nous excusez-moi vous êtes trompés le ciel arrive amen amen vous allez je suis heureux de la terre je suis heureux de la terre je suis pas de quelqu'un qui pleure constamment j'ai heureux de la terre on est ensemble il a fait 30 ans on a fait 30 ans j'ai mon garçon qui est responsable avec moi en anglais qui est le mieux de responsable j'ai mon genre qui rentre dans les clubs publics mon nom de Jean c'est ma soeur je suis re-terrible mais moi je vous aime bien vous tous et moi au nom de Jésus dites pas que je suis fou moi je vais finir au ciel parce que maintenant le monde qui arrive je suis un petit peu là par contre Dieu comme les anciens le monde qui arrive c'est le monde d'Antiquisse et c'est un monde debout un monde sale il va paraître un monde sale il a dit un monde sale mais il aura vu l'Église à son an avant alors moi je vais pas rester là je vais en aller aussi moi on marche depuis 72 ans dans un pays promis comme Israël écoutez sur le chemin on a eu aussi beaucoup de problèmes on a eu des pleurs qui c'est qui a pleuré ? je vois les mecs ils font ça il y a des broches tout le part je vais pleurer vous moi je pleure toujours on a pleuré je l'en ai même on a pleuré parce qu'on a perdu des gens de chez vous sur le pire on est pas des malades des fois on parle d'un compréhension pourquoi ? on pleure on a pleuré comme Israël on a eu des deuils comme Israël et pourquoi alors ? et pourquoi on en a eu ? mes frères pourquoi comme ça Seigneur ? pourquoi ça il est arrivé Seigneur ? mais croyez pas qu'Israël a du pari de nous mais c'est où la promesse ? ils disaient où est la promesse ? du pays promis on a rencontré comment il y a une incompréhension aujourd'hui aujourd'hui on a rencontré des terriens les épreuves étaient pareils ils étaient partis d'Israël d'Egypte ils revenaient tout de suite 40 ans nous il y a 72 ans on marche on tombe pas en on marche et plus on avance plus il y a le prix du ciel on est comme eux mais j'ai marqué mais Dieu a promis ah quelle beauté Dieu a promis Matthieu 28 verset 20 là où vous serez dans le chemin au marché moi Jésus Christ tous les jours vous êtes vous tous les matins tous les soirs toujours constamment il est fidèle il est comme mon ombre vous savez mon ombre à moi vous n'avez pas mon ombre non hein à un moment à mon ombre lorsqu'il est chaud où je vais mon ombre à dessus d'arrière le geste que je fais mon ombre à lèvre moi mais quand il ne fait pas chaud il n'y a pas soleil mon ombre vous ne la verrez pas elle est comme le ombre alors quand tout va bien on reste mon ombre on est content à ce moment mais quand il est en vous de l'eau l'ombre vous ne la verrez plus mais il restera avec vous il est fidèle Jésus lorsqu'on pleure lorsqu'on est heureux la vie j'assurerai tous les jours toute la journée c'est la route il y a une protection pour vous j'ai marqué Dieu nous a donné ah voilà plus d'alors j'avais dit moi pour qu'Israël vise sa belle expérience Dieu a donné à Israël des grands personnages je lui ai dit ça au signif avant-hier on va appeler les frères Dieu a donné à notre peuple des grands personnages des pères des pères qui ont monté la mission vie et lumière et nos pères maintenant doucement émotionnels nos vieux pères je sais que parmi vous il y a eu plein d'anciens je ne suis pas dedans parce que j'ai pas me tromper et puis nos pères mais c'est nos pères à vous nos pères de la mission nos papous moi c'est mon père qui est un autre papou à vous les gens Dieu a donné des papous ou des pères pour dire c'est mon ombre à moi maintenant les ministères sont des cadeaux pour l'église pour la protéger pour la soigner pour qu'elle grandisse qu'elle prend des forces et de bien donner notre mission comme Moïse comme Israël des grands personnages des grands ministères vous rappelez au ministère Chémy il nous reste Dieu Baralot comme ancien conseignant mais encore plein de vieux il y a un Dieu pasteur qui est mort hier le vieux frère du Val 96 ans un pasteur de Chémy tu vois Dieu nos vieux pères comme les hommes de Dieu d'Israël ont protégé la mission je veux dire Amen ils ont enseigné à lui vous allez dire encore plus ils ont livré leur vie J'en suis témoin des hommes qui ont livré leur vie dans la mission ils ont arrivé à avoir une Ferrari ou une Porsche ils ont voulu faire le Dieu et pour faire le Dieu j'en suis mis à mes fils ils ont consacré leur famille sur une fois on est dans les villages nous dans les villes et on peut nous déposer mon père et peut-être ça que des mois et des jours on dirait qu'il nous aimait par ici nous aimait c'est mon père mais Dieu a donné mon père comme plein de pasteurs chez nous comme mon père des hommes pour protéger la mission de l'hier et je crois que Dieu a béni par nos vieux par au Seigneur et je termine et puis vous a béni un petit peu c'est pas un message doctrinal c'est deux belles histoires l'histoire d'Israël et l'histoire qu'on leur ressemble pour ceux qui ont été dans l'Israël à la convention il y a eu une convention l'Israël vous vous rappelez c'est ce qu'on a dit là et c'est mon vieux père qui a pris trois jours et mon père a pris sur la ressemblance d'Israël et du peuple chien on est comme ça et un jour on les retrouve en entier écoutez on leur voit le salut le salut des juifs pour Dieu prions pour eux et par les conseils spirituels Jus 3 je me suis sorti je me suis senti obligé de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise on a reçu une foi transmissible Amen je prie chez vous je prie je prie je prie je prie je prie je prie que nos pères ont fait dans le monde sportif après je termine dans le monde sportif on va nous passer un jeu olympique dans le monde sportif qu'on appelle le course de relais c'est 4 hommes qui courent ensemble et puis ils sont 4 copains il n'y a pas que la course il y a aussi autre chose même que la nage pareil les premiers accourus et nos premiers c'est le lieu et après les lieux ont monté au ciel après l'autre j'apprends un petit peu après j'étais les anciens comme William les garçons après ils partiront un jour peut-être au nom du roi c'est l'entend c'est mieux et après j'étais et le relais on le passe le relais c'est un bâton blanc on l'appelle un témoin en français et le roi à Dieu chaque fois on passe au roi aux autres roi à Dieu au roi Seigneur nos anciens on l'ont transmis à nous ce roi là et je crois que autant de pasteurs que nous sommes de la mission de protéger nos pères ont protégé la mission pourquoi ? par la doctrine aujourd'hui dans le monde moi je voyage beaucoup je traite beaucoup de ma femme on vient de Portugal on est en Espagne partout on est en Angleterre on a vu que plein plein de gens se parlent de nous ils sont chrétiens mais chrétiens bizarres ils ont des façons qu'on n'a pas nous on n'a pas comme moi nous on paraît arriérés ah nous c'est le bâtiment d'eau l'imposition des mains l'anxion d'huile on a raison les soeurs leur choulard ça paraît peut-être arriérés mais reste arriérés on reste biblique il y en a qui sont modernes on est modernes nous il nous faut ceci nous on fait un peu de tout en même temps mais ils se ferment nous on ne va pas se perdre on reste périphène on reste biblique le Seigneur on garde le même plan de l'opéa nos parents protégés l'anxion est quoi ? pas le plan de l'us c'est la doctrine ce qu'il y a de la mission c'est la doctrine la Bible la parole de Dieu c'est écrit on n'est pas chrétien parce que ah je rêvais je pense il a bien nous aimons je t'aime tu m'as lui finance mais non on l'ébiblique parce que c'est elle écoutez on a enlevé la vie de la mission je vous le dis comment on veut prêcher les manches comment on ferait pour s'enseigner pour se biser on ne saurait pas on sait tous les gloires à Dieu elle est là le trésor de Dieu est là c'est le livre le plus vendu au monde 41 000 de les jours sont distribués 41 000 par jour 1900 tous les heures 2 tous les deux secondes plein de gens rentrent en prison ils avaient la livre la livre ils sont de leur prison c'est les clés sans prédicateur sans rien la vie part tout seul c'est un livre qui parle c'est le livre de Dieu et les précieux Israël l'a protégé toute ton vie en protégé c'est là rien n'a anéanti ils ont su de brûler des scènes de bois une fois il y a un jour à voler elle est volée elle arrive dans un pays dans l'Afrique une fois avec la famille le pays c'est connard c'est la parole de Dieu je vous dis un secret de mon vieux père mon père disait mon fils la Bible elle ne se révèle pas à tout le monde je dis mon père pourquoi ? mon père la Bible mon père disait mon fils la Bible se révèle à ceux qui l'aiment si l'autre la lit tu peux lire la Bible il y a marqué là mon fils soit attentif à ma parole tu lis le texte ce qui est écrit mais ceux qui l'aiment la Bible elle arrive des secrets cachés mon père dit ceux qui l'aiment et ceux qui en prennent point elle arrive même des promesses cachées à l'isie nous sommes les hommes de la parole j'ai déjà dit dans 17-17 au père ta parole c'est la vérité on n'est pas trompé nous l'heure au Seigneur nous sommes l'œuvrer dans son fils l'heure au Seigneur et je termine par un mot de Dieu Proverbe 13-22 il est dit l'homme de bien a pourritage a pourritage c'est beau les enfants de ses enfants c'est parfait l'homme de bien a pourritage les enfants de ses enfants à la gloire à Dieu nous sommes des héritiers des enfants des pères gloire au Seigneur vous et moi notre départ c'est en 52 alors j'écris juste ça puis vous le lis après on arrête je suis là on se dit alors nous sommes le fruit du miracle on peut dire à rien parce qu'on a une histoire on n'avait pas d'histoire avant maintenant on a une histoire on a fermé les hôpitaux sur la mission et là qui prie et là qui donne l'argent maintenant je vais vous dire où vendre vos sous d'accord frère ouvre vos prières on en est par amirant pour 5 ans 52 les baptêmes ici 5 pour le Seigneur Master le premier Master c'était Vance et j'ai pris le privilège j'ai une photo avec lui en baptême il prend un bras que je l'aime et pour le Seigneur Vance il n'est pas mis chez lui Pasteur moi à Dieu je l'ai écrit je continue avec tout ça je passe on a eu un homme merveilleux on a eu des hommes merveilleux pour l'oublier on a eu le père d'Alicien le Cossack il était pasteur breton il avait une église en Bretagne mais par l'appel du Seigneur pour un peuple perdu un peuple imprévu il avait une église comme Abraham il a parti il a obéi il a quitté vous savez qu'il y a eu à l'ambosillerie on a eu plein d'ambosillerie on a eu le frère Sagnier ah oui vous le dites moi Sagnier est un banquier un grand banquier de l'église de l'église une banque en France il a quitté la banque je me rappelle à l'époque j'aime il est rentré un petit campé lui aussi a obéi il a quitté Dieu l'a appelé il a quitté il a quitté et j'ai marqué nos anciens ont tout de suite l'organisation s'est venu au monde je sais que c'est comme ça en plus que la plupart de chez vous ça commençait ici c'est vos parents et certains ont parti à Paris l'autre à Bordeaux notre mission amour nos vieux étaient des gens de missionnaires ils n'ont pas resté chez eux et on dit maintenant mission a grandi en Bretagne maintenant il faut aller partout à voir Dieu nos vieux pères étaient des missionnaires voir Dieu je vous dirais même j'ai marqué on est 2800 pasteurs vivants on a 408 églises je vous dirais même mardi prochain on est 95 missionnaires on est 65 aumôniers qui vont dans la prison constamment prêcher les rongers c'est beau moi j'irais pas j'ai peur les hommes ont une mission de Dieu ils fassent les grosses portes offertes ils vont dans la prison et prêcher les rongers les aumôniers on a les pasteurs qui travaillent dans les hôpitaux à Paris ils sont des matos dans les hôpitaux pour les malades on a révolué 45 nations dans le monde on a dans le monde aujourd'hui nous on a peut-être je vais le dire gentiment on a une église école publique en France on a une deuxième école publique à la moment de vie on a une église une école publique en Italie on a trois églises école publique en Russie et maintenant on a une nouvelle église école publique qui s'est créée aussi à Italie on a dans le monde nous il y a hier cinq égoles publiques où on prêche la même enseignement que nous la même parole de Dieu et j'ai marqué aujourd'hui dans chaque nation Dieu avait son oeuvre et nous sommes nous je ne sais pas comment parler on parle un an de jour nous sommes nous après avoir eu lieu le peuple de la fin les nations ont été invités Israël ils ont été invités ils restaient dans la place et Dieu a dit maintenant habitez les boiteux les scompiers les nations et il n'y a encore de la place eux ils sont invités pour parler d'histoire ils parlent d'histoire lui pour inviter pour avoir reçu la robe je ne peux pas vous expliquer le cas c'est une grande histoire l'invitation d'Israël Israël est invité les nations ont été invité puis ils restaient dans la place et Dieu a dit maintenant il n'y a plus de temps d'inviter trop long allez-y allez buisson à lui dire pareil quand on est à dire il est rentré j'arrive pas le temps pour parler nous sommes le couple de la fin alors j'ai prochainement du message je suis content ça m'a plu on n'est pas béni en rien il n'y a pas de frisson mais on a dit une belle histoire nous sommes un miracle mais gloire à Dieu le miracle jamais marchera sans obéir par Dieu la foi elle obéit à Dieu est-ce que Dieu vous demande des choses est-ce que Dieu vous demande l'obéissance est-ce que Dieu vous demande de quitter quelque chose vraiment gloire à Dieu pour vaincre les géants il faut rire pas se battre ni par le sang ni par la chair mais par mon esprit il y a des grandes victoires qui se mènent écoutez pour un victoire il faut se battre tu viens moi je ne gagne pas mais tu ne vas pas qu'on va et tu vas gagner on prie Seigneur ça va allez on prie on prie